a été marqué par une réception, réception à laquelle le président de la République par intérim, président de la transition, entouré de plusieurs membres de gouvernement et même de chefs de gouvernement, le premier ministre a pris part. Le compte-rendu de Moumé Lamine Solano. Le roi Mohamed VI du Maroc a 11 ans sur le trône du royaume shérifien. C'était hier, 30 juillet. Une date, un signe, un événement, d'humourer une mélodie traditionnelle marocaine, un tour éclair et symbolique du président de la transition, véritable produit de l'académie de Meknes, une brochette de ministre du gouvernement Doré, lui-même à la fête du Beaumont d'Anemo. Le cocktail est suffisant pour une célébration, l'anniversaire de l'intronisation de Mohamed VI au palais royal. 11 ans après, les Marocains de Guinée font le bilan du roi comme le témoigne leur numéro 1. Depuis son accession au trône, le roi Mohamed VI a réussi à changer la face du Maroc dans tous les domaines, le faisant évoluer vers un modèle de société moderne et ouverte, adaptée aux valeurs du 21e siècle, mais qui ne renie pas pour autant ses traditions ancestrales. Un bilan jugé positif, l'avis est partagé par de nombreux Marocains du Guinée. Ici, la solide coopération marocco-guinéenne est très souvent rappelée. Tous la regardent avec fierté et satisfaction, en raison de la confiance dans les relations entre les deux pays. Les relations traditionnelles d'amitié et de coopération guinéo-marocaine sont nourries par des rapports de fraternité et de solidarité. En le cadre juridique de la coopération guinéo-marocaine, il est inscrit une vingtaine d'accords dans différents secteurs, dont notamment l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé et les mines, l'urbanisme et l'habitat, la coopération bancaire et financière, les échanges commerciaux et le transport, le tourisme, entre autres. Après les discours, le cocktail, un gâteau d'anniversaire pour souffler les onze bougies de royauté de Mohamed VI, la collation a duré deux heures au menu du couscous marocain, entre autres. C'est une spécialité de ce pays quatre-faux sur la Méditerranée, aujourd'hui en tradition et modernité, une vision réussie pour les Marocains. Le Conseil national de la transition a tenu sa session plénière. Il s'agit de faire le compte-rendu des activités de l'institution au cours de ces dernières semaines. L'accent a été mis sur les conclusions de la commission ad hoc mises en place pour réfléchir sur les modalités techniques du second tour des élections présidentielles. Commentaire, Kierno Dianlu. À cette plénière, le bureau exécutif du CNT a rendu compte de ses activités des deux dernières semaines et principalement le travail de la commission ad hoc constitué sur la propre initiative de l'institution. A rappeler que cette commission était chargée d'explorer les meilleures voies pour la réussite du deuxième tour de la présidentielle. Son travail a consisté à relever les difficultés et proposer des solutions. C'est le mercredi 28 juillet que la mission de cette commission ad hoc a pris fin, avec la remise de son rapport au Premier ministre Jean-Marie Dori. À l'occasion, Hadjara Biettusse Radialo, la présidente du CNT, a tenu à préciser que son institution n'a jamais eu l'intention de se substituer à la CENI. C'est pourquoi, dira-t-elle, désormais, après la contribution de l'ensemble des acteurs de la transition, il revient à la CENI et au MATAP de gérer l'organisation et le déroulement de l'élection. Par ailleurs, les neuf commissions techniques du CNT ont fait le compte rendu de leur activité. Celles-ci se résument au toilettage des lois organiques, à la vulgarisation des textes fondamentaux dans les différentes garnisons militaires et paramilitaires du pays, l'édiction des deux lois sur la presse et l'examen des statuts des travailleurs de l'administration parlementaire guinéenne. Au terme de la plénière, la présidente du CNT, Hadjara Biettusse Radialo, a félicité et encouragé les conseillers nationaux pour le travail qu'ils sont en train de faire pour le bien des populations guinéennes. Avant de poursuivre le cours normal de ce journal, nous vous livrons le contenu de deux communiqués qui viennent juste de nous parvenir du côté du CNC, le Conseil national de la communication. Le CNC a l'honneur d'inviter les directeurs de campagne de l'UFDG et du RPG à une réunion de travail le mardi 3 août à 11h au siège Palais du 25 août. A l'heure du jour, les leçons à tirer de la campagne médiatique du premier tour de l'élection présidentielle du 27 juin 2010 et les mesures à prendre pour une campagne apuisée dans la perspective du second tour. Le CNC sait compter sur la disponibilité des deux directeurs de campagne. C'est un communiqué signé Jean Raymond Souma, président du Conseil national de la communication. Ce second également vient du Conseil national de la communication. Le CNC a l'honneur d'inviter les présidents des associations des médias, les directeurs de publication, les directeurs généraux des radios privées, les responsables de la presse à ligne à une réunion de concertation le jeudi 5 août 2010 à 11h à son siège Palais du 25 août en vue de l'organisation d'une campagne médiatique apuisée et réussie dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle. Le CNCC comptait sur la disponibilité de chacun et de tous, même en cas de pluie. Signé Jean Raymond Souma. Autre aspect de l'actualité, les stagiaires militaires qui étaient en classe à Manéa ont fini leur cycle de formation. La cérémonie de fin de cycle a été organisée dans l'ancienne de la dite école. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée de terre. Le sergent Lamine Sanakamara nous fait le point. Ils sont officiers, sous-officiers et hommes du rang à se mobiliser ce vendredi à l'école militaire de Manéa pour la cérémonie de fin de stage de la 10e promotion du brevet inter-armes BIA, de la 2e promotion du certificat inter-armes CIA et du certificat technique numéro 1 en administration, comptabilité et gestion des ressources humaines. Après un concours d'administration très serré, 43 sous-officiers venus des différents états-majors ont été retenus pour le stage du CIA, session 2010 et 37 autres ont été désignés par des commandants d'unité pour le stage du BIA à l'école des sous-officiers d'actifs en soirée de Manéa. Chers compagnons d'armes des 2 promotions, vous venez d'acquérir de nouvelles connaissances qui vous permettront de mieux servir l'armée guinéenne. Vous devez être en mesure de commander et d'insuyer le personnel placé sur vos ordres en temps de paix et en temps de crise. Le présent stage a regroupé 13 stagiaires en gestion des ressources humaines et 18 stagiaires en administration comptabilité, officiers, subalternes et sous-officiers venant de 4 états-majors particuliers, terres, airs, maires, gendarmerie, soit 31 stagiaires, dont 1 officier et 30 sous-officiers. Tous ont travaillé correctement, les résultats en sont illustratifs. Au cours de leur formation, 3 rendez-vous majeurs ont jalonné leur parcours, les tests du premier et du deuxième module suivi de l'examen final, sanctionnant ainsi la fin de leur formation. Parmi les nombreux thèmes enseignés, la tactique, la topographie, la formation à l'exercice de l'autorité, la formation administrative et technique, les transmissions, le tir et l'éducation physique, militaire et sportive ont constitué les moments forts de la formation. Permettez-moi de vous transmettre le message de salutation sincère et de profonde gratitude de M. le chef d'état-major général des armées qui ne peut être parmi nous ce matin pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il me charge d'exprimer haut et fort ses remerciements et ses encouragements pour les efforts mis en œuvre pour le succès de cette formation. Celle-ci permettra à notre armée de marquer un point de plus pour le renforcement de sa capacité opérationnelle. C'est par la proclamation des résultats suivis de la remise des diplômes aux stagiaires et de ce cocktail que la cérémonie a pris fin ici à l'école militaire de Manéa. Un séminaire de formation destiné aux encadreurs de la FOSPEL de Kindia s'est tenu récemment. Les participants ont reçu des enseignements sur le respect des droits de l'homme. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et communales de Kindia. Diaray Diallo, reportage. Assurer le bon déroulement du second tour de l'élection présidentielle en vue d'un autre pays, tel est l'objectif que se sont fixés les autorités de la transition. La présente formation des agents de la FOSPEL, force spéciale de sécurisation du processus électoral, se situe dans cette dynamique. A Kindia, il s'agissait pour les encadreurs de la FOSPEL de s'approprier de tous les aspects liés au respect des droits de l'homme dans le maintien de l'ordre en cas de troubles sociaux. Vous savez, le maintien d'ordre est difficile, comme on vous a déjà détaillé. Ce n'est pas facile. Dans un pays où les milieux diens sont presque illettrés, il faudrait l'agent agréable et compétent pour pouvoir résoudre ce problème. Le père n'est jamais devu qu'une idée.